Générique Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de dimanche 15 août sur l'e-pourg de Deauville. Ça va tout simplement être le grand handicap des sprinters, une épreuve convoitée par de nombreux entraîneurs. Ils seront 16 au départ pour des chevaux de 3 ans et plus et la distance sera de 1200 mètres et ils emprunteront la ligne droite qui se situe juste derrière moi. Le terrain sera bon, en tout cas au pénétromètre il est annoncé 3,2 et pas de pluie sont au programme, contrairement à d'habitude. Donc la piste sera bonne. On va tout de suite voir le tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, on note le numéro 2, Simply Striking. On abordera sa candidature un petit peu plus tard mais c'est l'un de mes favoris. On voit également le numéro 4, Kylf Ruech Memories qui avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Plusieurs concurrents en forme. Ensuite le numéro 6, Wesh Dan. Le 7, Kilo Cheo. Dans le bas de ce tableau, le numéro 10 sera supplémenté. C'est Ray Steve. Et une surprise, son jockey ne sera t'autre que l'anglais James Doyle. On passe tout de suite à la deuxième partie du tableau. C'est plus des outsiders dans cette partie de tableau. Mais on se méfiera quand même du numéro 16, Anava Boone qui est dans le bas du tableau. C'est l'heure maintenant de faire le papier. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 6, Wesh Dan. Depuis que cette pensionnaire de Maurizio Guarnieri qui d'ailleurs est en très grande forme, il a fait de belles performances à Dax notamment. Depuis qu'elle a raccourci, ce n'est plus la même. Tout simplement, elle a aligné deux victoires et une deuxième place en trois sorties sur ses distances rapides et en ligne droite. Certes, elle a pris un peu de poids forcément, la pénalisation. Mais je pense que le poids dans ses épreuves de sprint a beaucoup moins d'importance. Et je la pense capable de réussir un grand coup dans cette épreuve. Et je l'ai même placé en tête de ma sélection. C'est un énorme coup de poker. Ensuite, j'ai placé le numéro 2, Simply Striking. Il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Ce pensionnaire de Maurizio Delcher Sanchez. La ligne droite de Deauville, il la connaît par cœur. Il sera associé à Christophe Soumillon. Et c'est un cheval adepte des pistes bonnes. Ce qui sera le cas. Donc, pas de soucis pour lui. Il peut même gagner. Le numéro 4, Kielf Roche, Mémoriz, qui avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Il est ensuite connu pas mal de hauts. Mais surtout beaucoup de bas. Néanmoins, il revient en forme. Comme le prouve son récent succès sur l'hippodrome de Dieppe. Petite pénalisation pour lui. Mais je pense qu'il a encore un peu de marge. En tout cas, pour se placer. Maintenant, nous passons à nos chances régulières. Avec le numéro 7, Kilocheo. Qui est un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Et en ligne droite. Ce pensionnaire de Jean Vassantou. Aligne que les bonnes performances. En ce moment, il vient même de remporter un quinte et plus. Certes, il est plus un adepte des pistes souples. Et petite pénalisation, bien évidemment. Mais la forme primant la classe, il peut faire quelque chose. Ensuite, le numéro 8, Rett Torch. C'est un pensionnaire de Henri-Alex Pantal. Un spécialiste des parcours de vitesse. La dernière fois dans le quinte et plus référence du 11 juillet dernier. C'était la note. Il n'a quasiment pas pu s'exprimer dans la face finale. Mais terminé quand même à une belle sixième place. Je pense que même si c'est un adepte lui aussi. Un petit peu des pistes plus souples. Il peut, avec un meilleur parcours, terminer dans la bonne combinaison. Viendra ensuite le numéro 1. Tout au même. Tout au même deuxième du quinte et plus référence. Est allé voir un petit peu plus haut la dernière fois. Dans une liste aide. Il a même terminé quatrième du prix du cercle. Ce n'est pas du tout plus au commissaire. Et qui nous ont infligé une pénalisation de 3 kilos. Et oui, 3 kilos c'est énorme pour une quatrième place. Dans une liste aide. Alors forcément sa marge de manœuvre est beaucoup plus réduite. Mais néanmoins sur sa forme, il peut se placer. Viendra ensuite le numéro 9. B.A. Aide. Qui a récemment remporté un quinte et plus à Chantilly. Un quinte et similaire. Sur une distance identique. Elle a été pénalisée de 3 kilos. Mais là aussi, elle peut se placer. Le numéro 5. Milfied. Viendra ensuite. Milfied, c'est tout simplement le doyen de l'épreuve. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Comme il aurait préféré des pistes lui aussi un petit peu plus souples. Je ne le mettrai que dans les Outsiders. Avanaboune, le numéro 16. Cette portionnaire de Nicolas Clément. Dont les sujets courent bien en ce moment. A Deauville. Est en pleine forme. C'est un Outsider en puissance. Et on terminera au niveau des Outsiders. Avec le numéro 10. Restive. Qui a été supplémenté. Et sera associé comme je disais tout à l'heure. A James Dole. Elle est raccourcie. On se méfie. Et avec le numéro 3. King Rob. Qui n'est pas de tous les jours. Mais dans un jour avec. Il peut faire un truc. Dans cette épreuve. Je n'ai sélectionné que deux impasses. Car c'est une épreuve. Comme souvent dans les handicaps. Difficile à déchiffrer. Le numéro 11. Torpen. Et le numéro 15. Diane. Donc vous l'avez compris. J'ai placé en tête de ma sélection. Le numéro 6. Washten. Qui est en pleine forme. Je pense qu'elle peut créer une grosse surprise. Dans cette épreuve. L'entraînement de Maurizio Guarneri. Ensuite le numéro 2. Simply Striking. Qui n'a plus à faire ses preuves. A ce niveau. Le numéro 4. Kill Rush. Memories. Que j'ai placé en tête. En troisième position. De ma sélection. Le numéro 7. Kilo Chio. Qui est en pleine forme. Et peut continuer. Sur sa lancée. Et enfin le numéro 8. Red Torch. C'était la note. La dernière fois. Elle ne sera pas tous les jours. Malheureux. C'est l'heure de passer. A notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu. Je l'ai mis. Un petit peu. Avec le numéro. Le numéro 4. Le numéro 1. Pardon. Pas la spire. Dans la quatrième épreuve. Du programme. C'est tout simplement. Le prix Jacques Lemarrois. Le groupe 1. Du meeting. Le temps fort. De ce meeting. Et pas la spire. Qui est tout simplement. Le tenant du titre. Et il vient d'aligner encore. Quelques succès. Dans les groupes 1. C'est assurément. Le cheval de la réunion. Et je pense. Qu'il ne sera pas battu. Il ne me reste plus. Qu'à vous remercier. De votre écoute. Et vous souhaitez. Bon jeu. Et à bientôt. Pour un nouveau numéro. De 100% quintet. ivion. Allé. 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 Allé.